Valentin Léonard a dévoilé les raisons de sa phobie des hôpitaux. Dans sa nouvelle publication parue sur Instagram ce jeudi 22 décembre, le chéri de Rachel Legrain Trapani se livre sans tabou auprès de ses milliers d'abonnés. C'est ce jeudi 22 décembre que Valentin Léonard a partagé son expérience lors de sa récente opération à l'hôpital. En effet, le participant de Pékin Express a donné les raisons de sa phobie du milieu hospitalier. Celle-ci serait liée à un traumatisme d'enfance. A l'âge de 6 ans, Valentin Léonard a été diagnostiqué d'une leucémie. De cette douloureuse épreuve, il a connu un stress post-traumatique, dont il a gardé encore les séquelles aujourd'hui. Hier lorsque le personnel soignant lui a mis un masque d'oxygène pour une opération, il a ainsi revu toutes les images liées à sa maladie, les moments de solitude, à l'annonce de sa maladie à ses parents, ainsi que ses douleurs physiques et divers traitements. Le compagnon de Rachel Legrain-Trapani a avoué ceci, pendant quelques minutes, j'étais hanté par un sentiment de tristesse absolue, chose qui ne m'arrive jamais, comme si je revivais de façon authentique ces moments qui font partie des plus difficiles de ma vie. Mes larmes n'ont cessé de couler qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'endormir. Et il a poursuivi, si est-il comme si mon cerveau se mettait en état d'alerte dans un environnement qui m'était familier mais de façon négative. Je me suis réveillé normalement en salle de réveil et surtout l'esprit totalement libre. Un message rempli d'espoir pour ses abonnés dans cette publication, Valentin Léonard a souhaité partager un message positif et rempli d'espoir. En effet, selon lui, être en bonne santé et pouvoir profiter de la vie sont à la fois une chance au quotidien, et les ingrédients nécessaires au bonheur. Le papa d'Andrea a conclu, tout cela pour vous dire que chaque épreuve difficile, chaque poste traumatique nous vous suivra certainement toute notre vie, dans notre construction, notre façon d'agir et de vivre. Mais le plus beau dans tout cela s'y est-il que quel que soit le type d'épreuve que l'on surmonte, elles serviront à nous faire grandir, à rendre plus fort. Un beau message d'espoir et de positivité à destination de ces milliers d'abonnés à l'approche des fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada